Bonjour et bienvenue sur Cours de SES en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve composée et plus particulièrement de la deuxième partie de l'épreuve composée, le C2, l'étude d'un document statistique. D'abord, quelques rappels. L'épreuve de SES du bac en terminale dure 4 heures et vous aurez le choix entre une épreuve composée ou une dissertation. Ici, nous allons parler de l'épreuve composée. L'épreuve porte sur une partie du programme de l'enseignement de spécialité SES de la classe de terminale, mais les notions rencontrées en classe de première doivent être connues et mobilisables. L'épreuve composée comporte trois parties, le C1, donc épreuve de mobilisation des connaissances, le C2, l'étude d'un document statistique à laquelle nous allons nous intéresser ici, et le C3, le raisonnement avec dossier documentaire. Il sera tenu compte dans la notation de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la deuxième partie de l'épreuve composée, celle-ci est notée sur six points. Vous devez donc y consacrer environ une heure. Il est demandé au candidat de répondre à deux questions en mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte et de traitement de l'information. Donc, il s'agit d'être capable d'aller chercher les bonnes données statistiques et d'en faire un bon usage afin de répondre à la question posée. Concrètement, il s'agit de prendre le temps de bien lire les deux questions en analysant un à un chaque terme de chacune des questions. Vous devrez ensuite formuler des phrases chiffrées, forcément, que ce soit pour la première ou la deuxième question. Ces phrases doivent être précises et parfaitement rigoureuses. Vous serez évalué sur la rigueur des phrases que vous formulez. Montrez par là que vous maîtrisez les méthodes, donc méthode de collecte d'informations et également de traitement. Cela consiste à savoir lire et analyser correctement tout type de documents statistiques et donc vous en étudierez un grand nombre tout au cours de votre année. Si nécessaire, il faudra penser à structurer votre réponse et à la mettre en page à l'aide de plusieurs paragraphes clairement visibles, évidemment, avec des alinéas. Alors, quelques rappels sur les savoir-faire relatifs à l'utilisation des données quantitatives et des représentations graphiques. Donc, officiellement, au bac, deux types de compétences relatifs aux données quantitatives sont exigés. Vous devez être capable de calculer, lire et interpréter un certain nombre de documents et de données. Et, par ailleurs, dans un certain nombre de cas, on vous demandera simplement d'être capable de les lire et de les interpréter. Donc, pour les savoir-faire qui impliquent également la capacité que vous fassiez les calculs. Les voici. Donc, vous devez maîtriser les calculs, lecture et interprétation de proportions, de pourcentage de répartition. Vous devez également maîtriser les taux de variation, taux de variation cumulé, coefficient multiplicateur et indices simples, ainsi qu'être capable de calculer, lire et interpréter les moyennes arithmétiques simples et pondérées. Pour un certain nombre de savoir-faire, on n'attend pas de vous que vous soyez capable de les calculer, mais simplement de les lire et de les interpréter. Et donc, en voici la liste. Vous arrêterez la vidéo pour en prendre connaissance. Alors, pour information, toutes ces savoir-faire, toutes ces compétences font l'objet de vidéos spécifiques sur le site sesenvideo.fr, bien évidemment. La première question qui vous est posée dans une EC2 porte précisément sur le contenu du document et est généralement sur deux points. Elle nécessite d'utiliser des données chiffrées issues du document et implique de réaliser, si possible, quelques calculs simples. La deuxième question, quant à elle, est à traiter à partir du document et est généralement sur quatre points. La deuxième question appelle donc une réponse plus longue que la première, ne serait-ce que parce qu'elle vaut davantage de points. Elle nécessite d'utiliser des données chiffrées issues du document, comme pour la première question. Elle implique de réaliser, si possible, là également quelques calculs simples, mais elle suppose toujours d'utiliser des connaissances personnelles non issues des documents. Donc, c'est bien une question à partir des documents, mais ce n'est pas une question de lecture des données du document. Alors, voici quelques exemples issus du bac 2021 et 2022 pour la première question. Donc, vous prendrez le temps d'arrêter la vidéo pour en prendre connaissance. Donc, sur des questions relativement basiques, plutôt des questions de lecture de données, même si parfois on vous demande de comparer, donc il ne faut pas simplement les lire, mais les comparer. Et pour la deuxième question, donc voici quelques exemples issus du bac 2021, et vous remarquerez que, donc, la question, elle est plus large que ce que le document peut fournir comme information, et c'est là que ça implique aussi d'y adjoindre des connaissances personnelles. Par exemple, si je prends la première question, à l'aide du document et de vos connaissances, donc c'est bien précisé qu'on attend des connaissances supplémentaires, montrer que la productivité globale des facteurs constitue une source essentielle de la croissance économique, on attend de vous non seulement que vous trouviez des données chiffrées dans le document qui le prouve, mais également que vous soyez capable d'en expliquer brièvement les mécanismes, c'est-à-dire les mécanismes qui font que la PGF est un déterminant majeur de la croissance économique. Donc voici un exemple concret, avec les contributions des facteurs de production et la PGF pour la croissance économique en 2017, selon un certain nombre de pays. Donc on retrouve bien les questions avec la logique énoncée plus haut. Donc dans la première question, on vous demande simplement de comparer la répartition des différentes contributions en Allemagne et aux Etats-Unis, tandis que dans la question 2, qui vaut effectivement deux fois plus de points, on vous demande de montrer que les contributions ne se réduisent pas à la seule accumulation des facteurs. Donc il va falloir, dans cette deuxième question, opérer une véritable démonstration au-delà des simples données qui sont à votre disposition. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous dis à bientôt.